Salut gameuses, salut gamers et bienvenue chez le Nord du JV Aujourd'hui on va parler du Steam Deck et je vais vous donner 50 réponses aux 50 questions que vous vous posez le plus souvent sur le Steam Deck Je l'ai dans les mains depuis un mois et je vais vous donner mon retour d'expérience Quel que soit le sujet, que ce soit la carte SD, la batterie, tout ce que vous voulez Bref, on y va tout de suite, mettez un like et mettez un petit commentaire avec je sais pas Unimode pour soutenir cette vidéo, c'est parti Alors d'abord quel Steam Deck choisir ? Vous avez 3 modèles de Steam Deck bien sûr, 64Go à 415€, 256Go à 549€ et 512Go à 612€ Chacun avec un stockage plus rapide que l'autre et aussi le dernier modèle qui a une protection anti-reflet sur l'écran N'oubliez pas la protection anti-reflet si vous regardez les comparaisons, vous verrez que la luminosité de l'écran est un peu moindre Et certains ne sont pas vraiment satisfaits d'avoir choisi ce modèle Lequel vous devez choisir ? Alors je suis pas là, je ne suis pas votre mère Néanmoins, si vous voulez mon avis, c'est le 64Go que vous devriez choisir parce qu'il est beaucoup moins cher que les autres Et ensuite plus tard, si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez changer le SSD à l'intérieur C'est vraiment pour moi le meilleur choix et le choix le plus raisonnable en termes de prix Le Steam Deck est-il confortable ? Si vous êtes habitué aux manettes PlayStation, que ce soit la DualShock ou la DualSense Oui, le Steam Deck est plutôt confortable Vous avez aussi l'avantage, par rapport, si je dois comparer à une Switch, d'avoir des sticks analogiques Donc avec un vrai jeu Vous aurez aussi des palettes à l'intérieur pour des raccourcis Et en façade, vous avez bien sûr les pads tactiles qui vous permettent de naviguer, que ce soit sur la face PC de la console Ou bien sûr, jouer à des RTS et autres jeux de PC Quelle carte SD choisir pour le Steam Deck ? Alors là, c'est une question à laquelle j'ai entendu des réponses dans tous les sens Mais en vérité, le Steam Deck est limité en termes de lecture C'est-à-dire qu'avoir une carte A2, c'est-à-dire une carte plus rapide que le modèle de base, le modèle A1 N'a pas vraiment de bénéfice à part, bien sûr, pour l'écriture, c'est-à-dire le téléchargement Qu'est-ce que ça veut dire en résumé ? Vous n'allez pas faire tourner vos jeux mieux si vous achetez une carte plus chère Néanmoins, vous allez télécharger ou du moins écrire sur la carte SD plus rapidement Donc ça peut aider si, par exemple, vous êtes un fan de AAA Achetez plutôt une carte A2 si vous comptez télécharger des jeux qui dépassent les 50Go par exemple Si je n'ai jamais joué sur PC, est-ce que le Steam Deck est aussi simple qu'une console ? Réponse un peu difficile puisque, en fait, le Steam Deck est autant une console qu'un PC Je l'ai déjà dit Ça veut dire qu'il y a une interface SteamOS de base Qui ressemble à une interface console avec un peu plus d'options Puisque vous allez pouvoir changer le moindre paramètre sur vos jeux Vous allez pouvoir changer le taux de rafraîchissement de l'écran Vous allez pouvoir changer le framerate limite Vous allez pouvoir changer un tas de petites choses Néanmoins, si vous voulez vraiment une expérience très simple Et bien, Steam a labellisé tous les jeux qui sont deck vérifiés C'est-à-dire la petite pastille verte que vous allez voir sur les jeux dans le magasin Il y a même une catégorie qui est faite uniquement pour les joueurs du Steam Deck Avec que des jeux deck vérifiés Ça ne veut pas dire que les jeux qui ne sont pas deck vérifiés Vous ne pouvez pas les lancer et ils peuvent tourner très très bien Mais vous pouvez aussi aller sur l'interface PC du Steam Deck Ou du moins l'interface Linux Et là, ça ressemble tout simplement à un PC À part que c'est fait pour la navigation Non seulement avec vos boutons Mais aussi en tactile Vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites sur un PC en général C'est-à-dire, je ne sais pas, écrire un document texte Aller sur Internet, télécharger des choses, etc Est-ce que tout va marcher ? Pas forcément, puisque bien sûr, on est sous Linux Et donc, il faut toujours une compatibilité Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard En tout cas, vous avez ces deux faces-là Si vous ne voulez jamais aller sur l'interface PC Aucun souci, la console fonctionnera très bien Si vous restez sous SteamOS Et donc, ça ressemblera tout simplement à une console portable Est-ce que le Steam Deck peut remplacer la Switch ? Alors ça, c'est la question populaire clickbait de YouTube Est-ce que vous ne jouez à aucun jeu Nintendo sur Switch ? Ou est-ce que vous voulez uniquement émuler des jeux Switch sur le Steam Deck ? C'est-à-dire, attendre qu'il y ait une compatibilité Que des gens travaillent sur, je ne sais pas, la dernière version émulée De Xenoblade Chronicles 3 avant d'y jouer Pour moi, le Steam Deck ne remplace pas la Switch C'est une assez mauvaise idée de se dire Je vais remplacer ma Switch par un Steam Deck A moins que vous fassiez partie des gens Qui ont acheté une Nintendo Switch Sans être un fan Nintendo Mais alors là... Est-ce que la batterie est si horrible ? C'est une des raisons pour lesquelles j'avais annulé ma première précommande du Steam Deck C'est les retours sur la batterie La batterie n'est pas incroyable dans le Steam Deck Néanmoins, il y a eu beaucoup de mises à jour depuis la sortie du Steam Deck Valve continue de mettre à jour la console constamment Et maintenant, vous pouvez limiter beaucoup de choses dans les jeux Que ce soit bien sûr le taux de rafraîchissement de l'écran Jusqu'à 30 Hz, 40 Hz Et bien sûr d'autres petits paramètres Comme par exemple le voltage, etc Tout ça pour vous dire que Vous allez pouvoir régler dans le moindre détail Et enregistrer jeu par jeu vos paramètres Pour conserver de la batterie au maximum Ça veut quand même dire que si vous voulez jouer des AAA Ne vous attendez pas à une durée de vie de plus de 2h 2h30 grand max Et par contre, si vous jouez beaucoup plus au jeu indé Là, vous pouvez vous permettre bien 4h 5h de jeu Bref, ça dépend vraiment du jeu Et c'est là que le Steam Deck a ce petit défaut Entre guillemets Comparé à une console normale C'est à dire que c'est beaucoup plus difficile Quand vous lancez un jeu sur le Steam Deck De savoir combien de temps va durer votre console Heureusement, vous pouvez vérifier à tout moment Grâce au menu paramètres Qui est sur le bouton des 3 petits points sur la console Est-ce que l'émulation est de qualité sur le Steam Deck ? Oui, mais mon opinion c'est que Si vous dépensez 400€ pour émuler de la Playstation 2 Peut-être que vous feriez mieux d'acheter Une de ces consoles de Ambernic par exemple Ou d'autres constructeurs chinois Qui coûtent beaucoup moins cher Et qui sont beaucoup plus propices à ce genre d'expérience Mais c'est juste mon avis En tout cas l'émulation fonctionne très bien Jusqu'à je crois la Wii U D'après les vidéos que j'ai vues là-dessus Combien de temps prend la réception après une commande ? Le Steam Deck est désormais disponible directement Alors quand je vous dis directement Ça veut dire que quand vous commandez Ça prendra au moins 2 à 3 semaines Néanmoins il n'y a plus vraiment de fil d'attente Donc si vous le commandez aujourd'hui Vous allez le recevoir très vite Contrairement à il y a quelques mois Où là vous deviez attendre vraiment longtemps Personnellement j'ai dû attendre Quelque chose comme 3 mois Juste après ma commande Mais maintenant Ça devrait être disponible A 2 à 3 semaines Est-ce que je peux utiliser le Steam Deck sur ma télé ? Oui et même votre moniteur Grâce à un dock Il y a le Steam Deck dock officiel Qui vient de sortir Qui coûte 100€ Mais vous pouvez aussi utiliser N'importe quel dock Créé par un autre constructeur Il faut juste vérifier que vous avez bien Bien sûr un port HDMI sur le dock Le dock que j'ai C'est un dock ivolaire Qui coûtait 50€ sur Amazon Et qui me va très très bien Et donc ça va vous permettre Tout simplement de jouer sur votre télé Une fois que vous avez connecté Une manette en Bluetooth N'oubliez pas Le Steam Deck est compatible Avec un tas d'accessoires Mais j'en parlerai un peu plus tard Le Steam Deck est-il lourd ? Un petit peu Mais pas vraiment 669 grammes C'est le poids du Steam Deck Et vous allez vous dire Oh mon dieu On commence à approcher du kilo Néanmoins en fait Le poids est très bien réparti Et en fait Il est totalement au centre de la machine Donc quand vous la portez comme ça En fait Vous vous en rendez pas vraiment compte Et surtout Le Steam Deck est une console Qui est faite pour être joué assis Donc vous allez pas forcément Jouer au Steam Deck En vous balandant dans la rue Et tout ça pour vous dire Que vous l'aurez plus souvent Sur vos jambes Qu'autre chose Donc je trouve que c'est pas vraiment Un désavantage du Steam Deck Le Steam Deck pèse son poids Mais c'est pas un si gros défaut Est-ce que l'interface est fluide et stable L'interface est plutôt fluide De ce côté là Je trouve que A part la bibliothèque Tout est très fluide Dans le Steam OS Néanmoins La stabilité C'est pas forcément le cas Mais c'est pas forcément aussi De la faute de Valve Puisque vous savez que Sur le Steam Deck Vous pouvez lancer n'importe quel jeu Et ça veut dire aussi que Certains jeux Vont avoir des problèmes Avec les menus du Steam OS Imaginons par exemple Que pendant une cutscene Vous vous dites Oh je limiterai bien mon framerate Vous ouvrez un menu Et là ça fait crasher le jeu Quelques jeux vérifiés Ont aussi des petits bugs Bref On est encore Dans la phase expérimentale Du Steam Deck Même si on est Un an après la sortie Et ça veut dire que Il y a encore Quelques améliorations A faire de ce côté là Néanmoins Il n'y a pas énormément De crash sur la console Si vous jouez uniquement A des jeux certifiés Steam Deck Donc mon conseil C'est Jouez surtout A des jeux labellisés Steam Deck Si vous voulez éviter absolument Tous les crashs possibles Et tous les problèmes techniques Dois-je attendre la prochaine version Du Steam Deck ? Alors comme je le dis Pour toutes les questions du genre Que ça soit les gens Qui demandent Est-ce que je dois attendre La Switch 2 Ou la prochaine Xbox Ou quoi que ce soit Est-ce que vous voulez Vous amuser maintenant Ou plus tard ? Parce que attendre le Steam Deck 2 C'est aussi attendre Plusieurs années Je pense pas que Valve Avec le succès Qu'ils ont avec le Steam Deck Aujourd'hui Vont se presser Pour sortir un Steam Deck 2 Je pense pas qu'un Steam Deck 2 Est particulièrement important A sortir pour Valve Puisque le Steam Deck numéro 1 Se vend comme des petits pains En ce moment Ça veut pas dire non plus Que les ventes sont comparables Avec une Nintendo Switch Ou une Xbox Etc Puisque Valve a tout juste annoncé Il y a quelques semaines de ça Qu'ils ont dépassé Le million de ventes Qui est tout petit Comparé à des ventes de consoles Qui sont dans les magasins La prochaine étape Je pense pour Valve C'est plutôt Que le Steam Deck Arrive dans les magasins Qu'il soit vendu Par exemple dans un Micromania Bref Que la console Soit dans le grand public En tout cas mon conseil C'est N'attendez pas 300 ans Arrêtez de penser A tout ce qui pourrait être mieux Sur votre console Et regardez tout simplement Les avantages Les inconvénients Et dites vous Ça vaut le coup Ou ça vaut pas le coup Est-ce que le Steam Deck Peut faire tourner les jeux En 4K 60 FPS ? Euh Non A part si vous voulez jouer A un jeu D'il y a 15 ans Comme par exemple Half-Life 2 Tourne en 4K 60 FPS Mais sinon en général Non A quelle expérience Je peux m'attendre Sur le Steam Deck Si je joue au dernier AAA ? Alors vous aurez à baisser La fréquence d'affichage Au maximum Que ça soit 30 FPS 40 FPS Au grand max Si vous avez de la chance Et bien sûr Les paramètres graphiques Alors Certains jeux Détectent automatiquement Le hardware Du Steam Deck Donc vous allez avoir Une expérience pas si mal Si vous le lancez Tel quel Certains jeux Le détectent pas directement Donc vous allez devoir Un petit peu peaufiner Les réglages Tout ça pour vous dire Que si vous voulez jouer Vraiment au dernier jeu AAA Ne comptez pas sur le Steam Deck Pour être compatible A chaque fois Puisqu'on a eu Des exemples réguliers De jeux qui tournaient Soit mal Ou carrément Ne se démarrent pas Il y a aussi des jeux Il y a aussi des jeux multijours Qui ne se lanceront pas du tout A cause de leur protection Anti-cheat On a le plus gros exemple En ce moment C'est Destiny 2 Qui ne tourne pas du tout Sur le Steam Deck Et qui demande D'installer Windows Justement Peut-on connecter Un clavier-souris Au Steam Deck Totalement Oui En Bluetooth Bien sûr Il y a une interface Bureau sur le Steam Deck Donc vous pouvez connecter Un clavier Une souris Soit en Bluetooth Ou alors Si vous avez un hub Que vous branchez Sur l'USB-C Ici Soit un hub USB Ou alors Vous branchez un adaptateur Bref Vous pouvez brancher Tout ce que vous voulez Sur le Steam Deck Plus ou moins Et ça fonctionnera Et voilà Comment je sais Si un jeu va bien tourner Sur le Steam Deck Alors il y a deux méthodes Il y a le site officiel Steak Verified Qui va lister D'après Valve Tous les jeux Qui sont vérifiés Sur le Steam Deck Et ensuite Il y a un deuxième site Qui est un peu moins officiel Qui s'appelle ProtonDB Qui est là Pour rassembler Finalement Tous les avis d'utilisateurs De Proton Qui utilise donc Linux L'interface qui est utilisée Par le Steam Deck Bref Tout ça pour vous dire Que à cet endroit Vous aurez différents niveaux De vérification Des jeux Il y a certains jeux Qui sont en platine Il y a certains jeux Qui sont en or Il y a certains jeux Qui sont en bronze Je crois Bref Selon la médaille Qui est donnée au jeu C'est la performance du jeu Finalement sur Linux Mais bien souvent Si vous allez jouer A un jeu Qui n'est pas Deck Vérifié Vous allez devoir Un petit peu googler Pour savoir Finalement Quelle version de Proton Je dois utiliser Etc Quelle petite astuce Je dois utiliser Pour faire tourner Ce jeu correctement Sur le Steam Deck Combien de temps Le deck met Pour se recharger Alors sans aucune Mesure scientifique De 0 à 100% Je dirais que ça met Environ 1h30 A charger L'écran du Steam Deck Est-il aussi bon Que celui de la Switch Alors non L'écran n'est pas aussi bon Que celui de la Switch Et je parle même De la Switch du lancement La première Switch L'écran est un peu fade Et c'est pas la meilleure qualité Qu'ils auraient pu utiliser Pour un écran de console portable Néanmoins Vous pouvez un petit peu Contrebalancer ça Grâce à un plugin Qui s'appelle Vibrant Deck Et que je vous conseille Vraiment de télécharger Par exemple Moi mon réglage Sur Vibrant Deck Je peux vous le montrer Tout de suite C'est 130 Voilà 130 de saturation C'est juste là Je sais pas si vous arriverez A le lire Et ça vous permet De monter un petit peu Les couleurs Sur la console Et de rééquilibrer les choses Et si vous voulez savoir Comment installer des plugins Demandez moi un tuto Dans les commentaires Parce que ça prendrait Quand même quelques minutes A vous expliquer Est-ce que les sticks Du Steam Deck drift Déjà c'est une phrase Très difficile à dire Et non D'après tous les retours Que j'ai vu sur le Steam Deck Personne n'a eu de drift Pour l'instant Et apparemment Les sticks sont de meilleure qualité Que ceux que vous pouvez trouver Sur une manette Next Gen En ce moment C'est la grande histoire Finalement le drift Et sur les Joy-Con Sur la DualSense Sur la Xbox Series X Etc Mais en tout cas Sur le Steam Deck Vu aucun retour là dessus Et même si vous avez du drift Vous pourrez remplacer vos sticks Puisqu'il y a un revendeur officiel I-Fixit qui les vend Pendant toute l'année Est-ce que le stockage Est-ce que le stockage de 64Go Est-ce que le stockage de 64Go Est suffisant pour le Steam Deck Oui et non Parce que ça dépend Du nombre de jeux Que vous allez installer Sur Steam Deck En fait il y a tout un système De shader cache Qui fait qu'à chaque fois Que vous lancez un jeu A partir de votre carte micro SD Il y a une copie De certains fichiers Qu'on appelle les shader cache Le shader cache Qui finalement copie Certaines données Pour qu'elles soient chargées Plus rapidement Quand vous jouez Et donc ça permet au jeu D'avoir une meilleure performance Le problème avec tout ça C'est que Plus vous installez de jeux Plus vous allez prendre De la mémoire interne Malgré le fait Que dans votre tête Vous vous dites J'enregistre tout Sur la carte SD Donc sur une 64Go Par exemple Si vous installez Je ne sais pas Une trentaine Quarantaine de jeux Sur votre carte SD Et bien ça va prendre Beaucoup de place Sur votre carte interne Surtout si vous jouez A des triple heures Est-ce que le Steam Deck A le gyroscope ? Oui Il y a le gyroscope Sur le Steam Deck Et vous avez même Un petit outil Qui est très pratique Sur la console Qui permet en fait De télécharger Les paramètres D'un autre utilisateur Et souvent Il y a des utilisateurs Sur beaucoup de jeux Qui ont fait Un paramétrage spécial Pour que le gyroscope Soit compatible Et bien équilibré Donc oui Le gyroscope existe Et vous pourrez l'utiliser Dans beaucoup de jeux Est-ce que le Steam Deck Résiste à une chute Parce qu'il est solide Alors le Steam Deck Est fait d'un très bon plastique Néanmoins C'est un plastique Qui est pas super adhésif Quand vous mettez Les mains dessus C'est pourquoi Moi j'ai une enveloppe Sur mon Steam Deck Qui permet finalement D'avoir un meilleur grip En général Donc j'ai pas tenté De balancer mon Steam Deck Sur le sol Désolé J'ai pas tenté Pour l'instant Mais je trouve que Le Steam Deck A l'air vraiment Plutôt solide Comme console Le Steam Deck Est-il bruyant ? Alors c'est un sujet Qui a fait débat Pendant plusieurs mois Mais maintenant Le Steam Deck A une ventilation Un petit peu moins bruyante Puisque Valve A fait une mise à jour Qui fait que La console chauffe Un peu plus Mais fait moins de bruit Tout ça pour vous dire Est-ce que c'est gênant Ce son du Steam Deck Ça va vous gêner Uniquement probablement Si vous jouez A des jeux triple A Bien entendu Des gros jeux Si vous limitez pas Votre framerate Bien sûr la console Va cracher à mort Elle fait du bruit La ventilation Au maximum Fait beaucoup plus de bruit Que la ventilation Au maximum D'une Switch Par exemple Néanmoins Si vous jouez Avec les haut-parleurs A un volume Correct Vous allez pas forcément L'entendre Beaucoup Ça dépend des oreilles Ça dépend des sensibilités Pour moi Ça va C'est pas si horrible Que ça Est-ce que ça pourrait être mieux ? Oui Mais c'est pas l'équivalent D'une PS4 Pro Par exemple Le deck chauffe-t-il ? Oui Il chauffe Spoiler Toutes les consoles chauffent Que ça soit même Une Switch Ou autre chose Toutes les consoles chauffent Néanmoins La chaleur est répartie Pour être principalement là Là où je suis en train de toucher Donc c'est vraiment Au centre du Steam Deck Des côtés en fait Sur chaque poignée Vous allez sentir Quasiment rien En termes de chaleur Même sans cracher la console Au maximum Vous vous sentirez pas Et c'est en ça Que c'est très bien construit Donc au niveau chauffe Je trouve que le Steam Deck Est plutôt bien fait Et oui La console va chauffer Mais vous sentirez pas De l'air chaud Sur vos doigts Pendant que vous jouez Ne vous inquiétez pas Peut-on jouer au Game Pass Sur le Steam Deck Oui mais seulement Sur le Cloud Alors Microsoft a fait Un tuto officiel Que si vous voulez Je mettrai en lien Dans les commentaires Vous pouvez jouer Au jeu Game Pass Uniquement à travers Le X Cloud Ça fonctionne Plutôt bien Ça dépend des jeux J'ai joué par exemple A Assassin's Creed Odyssey Sur le Cloud C'était potable J'ai joué à Halo Infinite C'était horrible Je suis toujours pas vraiment Convaincu par le jeu Sur le Cloud Néanmoins Si c'est votre truc Et bah vous pouvez Totalement faire ça Sur le Steam Deck Par contre télécharger L'application Game Pass Et installer directement Les fichiers D'un jeu Game Pass Sur le Steam Deck C'est pas possible Sauf si vous installez Windows Sur le Steam Deck A quelle console de salon On peut comparer Le Steam Deck Selon Digital Foundry La puissance du Steam Deck Est à peu près comparable A une PS4 Ou une PS4 Pro Sauf que Comme vous gérez Vous même les paramètres Bah vous pouvez sacrifier Certaines choses Pour faire en sorte Que le jeu Soit plutôt A 60 FPS Qu'à 30 FPS Bref Vous faites un peu Ce que vous voulez Et vous êtes un peu Libéré De ce que les développeurs Font sur console Où ils décident Que vous êtes limité A 30 FPS Ou limité A tel graphisme Etc Bref C'est une PS4 Mais sur laquelle Vous pouvez changer Tous les paramètres Quels sont les meilleurs jeux Sur le Steam Deck Alors vous avez accès A tellement de jeux Sur PC Que je vais pas vous dire Ces jeux là Sont les meilleurs jeux Sur le Steam Deck Néanmoins Les genres de jeux Que je préfère jouer Sur le Steam Deck C'est principalement Les jeux de course Les jeux de plateforme Et les JRPG Peut-on changer De carte SD Quand la console est allumée Oui Vous pouvez changer De carte SD Quand la console est allumée Et ça reconnait les jeux Directement C'est un des trucs Très bien fait de la console Donc vous pouvez Totalement avoir Comme moi Une carte SD Qui est dédiée Au AAA Et une carte SD Qui est dédiée Au jeu indé Peut-on jouer à des launchers Comme le launcher Epic Et Ubisoft Connect ? La réponse serait assez longue Mais on va dire oui Si vous faites un peu Vos recherches Puisqu'il y a différents outils Comme l'Héroïque Game Launcher Qui permettent De lancer vos jeux Sur Epic Lancer vos jeux De Good Old Game Lancer vos jeux De Ubisoft Connect Ça va vous demander Un petit peu De recherche En termes De aller sur le bureau Télécharger des choses Etc Mais c'est faisable Néanmoins Tous les jeux Ne fonctionneront pas Parce que Je vous le rappelle Il y a certaines protections Anti-cheat Ou du moins Anti-hack Des jeux Qui complètement Cassent La compatibilité Avec le Steam Deck Et la seule exception A ça C'est si vous avez acheté Le jeu sur Steam Généralement Il va fonctionner Et vous n'aurez pas A installer Le launcher Dans la partie bureau Le Steam Deck Peut-il télécharger Pendant la veille C'est un des gros défauts De la console C'est que pour l'instant Non Vous êtes obligé De garder l'écran Allumé Si vous voulez Continuer à télécharger Quelque chose Sur Steam Donc Ce que vous pouvez faire C'est que Vous pouvez changer Dans les paramètres Le fait que L'écran Ne se mette jamais en veille Et comme ça Si vous voulez télécharger Toute la nuit Par exemple Vous venez d'avoir Votre Steam Deck Et vous lancez 50 téléchargements Et bien n'oubliez pas D'aller dans les options Et de désactiver La mise en veille Automatique Comme ça Vous laissez votre écran allumé C'est pas très écologique Mais ça vous permet De télécharger Pendant toute la nuit Le Steam Deck A-t-il un port USB normal ? Alors Quand je dis normal C'est USB A Non Il a uniquement Un USB C par dessus Voilà Vous n'avez pas d'USB classique C'est l'USB C Qui est par dessus Néanmoins Vous pouvez connecter Là dessus Un hub USB Qui vous permettra Donc de brancher De l'USB A Et autres accessoires Le Steam Deck A-t-il un port jack Pour mon casque ? Oui Heureusement Valve n'est pas Apple Donc il y a bien Un port Pour connecter Votre casque filaire Donc vous n'avez pas A forcément Utiliser un casque Bluetooth Même si le Bluetooth Fonctionne aussi Peut-on jouer En Remote Play A la PS5 Ou la PS4 par exemple ? Oui Grâce à un logiciel Qui s'appelle Chiaki Mais que vous allez devoir Aller chercher Dans la partie bureau Du Steam Deck Mais ça prendrait Quand même pas mal de temps De vous expliquer Comment ça fonctionne N'hésitez pas aussi A YouTube Du moins Google Un tuto là-dessus Mais c'est faisable Néanmoins C'est quand même Un petit peu Une prise de tête Et c'est beaucoup moins simple Que d'utiliser Par exemple Le xCloud Est-ce qu'on peut installer Windows 10 Ou Windows 11 Sur le Steam Deck Oui Vous allez devoir L'installer par contre Soit en supprimant Le Steam OS Du SSD interne Ou alors En l'installant Votre Windows 10 Ou Windows 11 Sur une carte SD Une nouvelle fois Je ne vais pas vous faire Un tuto là-dessus Mais c'est faisable Néanmoins Les jeux Ne tournent pas forcément mieux Que Windows 10 Ou Windows 11 Que sur le Steam OS Des moments Steam OS L'effet tournait mieux Des moments C'est Windows Et bien sûr L'interface de Windows Est pas vraiment faite Pour le Steam Deck Donc vous n'allez pas avoir Tous vos boutons Reconnus directement Vous allez avoir Des soucis techniques C'est un peu une prise de tête De jouer sous Windows 10 Ou Windows 11 Sur le Steam Deck Je trouve Et ça vaut pas forcément le coup Le deck a-t-il des vibrations ? Alors là C'est une question Un peu épineuse Puisque le Steam Deck Est vendu Comme ayant des vibrations Mais c'est des retours haptiques Donc Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait Toutes les vibrations Viennent des deux pads Qui sont de chaque côté Là Un pad de chaque côté Et ces pads En fait Vont tout simplement Vibrer d'eux-mêmes Pour essayer de simuler Une vibration Est-ce que c'est comparable Aux vibrations d'une manette ? Non Franchement C'est pas aussi localisé C'est pas aussi bien fait Que les manettes Qu'on voit aujourd'hui Que ça soit la DualSense La Xbox Series X Et beaucoup moins bien fait Que le HD Rumble De la Switch Je sais que beaucoup de gens Se moquent du HD Rumble Mais je trouve que c'est plutôt bien fait Mais tout ça pour vous dire Les vibrations sur Steam Deck Sont vraiment pas terribles Et la majorité du temps Je les désactive Pas parce que j'aime pas les vibrations Mais parce qu'elles sont vraiment Très mal faites Peut-on remplacer le SSD interne Du Steam Deck ? Oui J'en ai parlé plusieurs fois Pendant cette vidéo Vous pouvez remplacer le SSD interne Néanmoins Ne commandez pas le mauvais SSD Pour votre Steam Deck Mais c'est faisable Il y a tout plein de tutos en ligne C'est pas l'opération La plus simple du monde Mais c'est pas le plus compliqué non plus Ça demande pas Un bac plus 5 Bref Vous pouvez le faire Et le son dans tout ça Est-ce qu'il est correct ? Oui C'est sûrement un des plus gros points forts Du Steam Deck Le son des haut-parleurs Est tout simplement incroyable Pour une console portable Je trouve que c'est probablement Les meilleures enceintes Que vous avez jamais vu Sur une console portable Je suis pas forcément Quelqu'un qui utilise beaucoup Les enceintes des consoles portables Du moment où j'utilise un casque Et là franchement J'utilise jamais un casque Tellement le son des enceintes Est excellent Il est très clair Et contrairement à par exemple Une Switch Lite Les enceintes Ne feront jamais un petit peu Vibrer votre console Vous savez Certaines enceintes de consoles portables Et bien Feront un petit peu Vibrer la console Quand le son est trop fort Là Il n'y a aucun problème de ce style C'est vraiment de la qualité Quel accessoire est indispensable Pour le Steam Deck ? Alors Aucun accessoire n'est vraiment indispensable Néanmoins Je vous conseillerais Quand même deux choses D'abord Cette protection Que j'ai Pas exactement celle là Mais en tout cas Une protection pour votre Steam Deck Pas uniquement pour protéger votre console Mais pour avoir un meilleur grip Parce que la matière de base Je trouve est un peu glissante Et vous n'avez pas envie De le faire tomber Et le deuxième accessoire C'est bien sûr le dock Si vous voulez jouer Que ça soit sur une télé Ou sur un moniteur N'hésitez pas Achetez un dock Pas forcément celui officiel Qui coûte un petit peu cher Essayez de voir des docks Il y a JSOX Et Ivolair Qui sont les deux constructeurs principaux Recommandés Pour utiliser votre Steam Deck Sur votre télé N'oubliez pas Si vous utilisez le Steam Deck Sur votre télé Ne vous attendez pas A une qualité incroyable Vous allez majoritairement Jouer au jeu A 800p 900p 1080p Grand max Si vous voulez atteindre Les 60fps Est-ce que je dois laisser Un like sur cette vidéo Si j'en suis arrivé là Oui franchement Je pense que j'ai fait Pas mal de boulot Pour cette vidéo Donc Ne dites pas Quelle est la plus grande qualité Du Steam Deck En fait C'est que Vous avez la liberté totale De télécharger Tout ce que vous voulez Sur le Steam Deck Puisque Valve Va pas vous empêcher De télécharger Un jeu Parce qu'il est pas Deck vérifié Donc Vous avez une librairie Juste incroyable Sur Steam De toute l'histoire Du jeu vidéo Des 20 dernières années Le premier truc Que vous allez faire Sur le Steam Deck C'est que vous allez tester Un tas de choses Qui sont pas forcément Deck vérifiées Et vous allez faire Oh mon dieu Ce jeu il tourne Oh il tourne vachement bien Etc Vous allez faire Plein de réglages Bref Vous allez découvrir Finalement Ce que tous les PCI Font C'est à dire Passer leur vie Dans des menus Mais une fois Que vous aurez Cette lune de miel Bien sûr Vous allez surtout Profiter de vos jeux Et optimiser au maximum Par exemple Pour la batterie Ou alors Vous en avez rien à faire De la batterie Et vous allez Tous les potards à fond Et faire en sorte Que ça tourne correctement A 30 ou 40 FPS Bref Vous faites tout ce que vous voulez Et c'est la liberté Vraiment Qui est le gros point fort Du Steam Deck Quel est le plus gros Défaut du Steam Deck Alors même sur la partie SteamOS Je pense que Steam Deck A ce défaut De trahir un peu Ses origines de PC C'est à dire que Eh bien Vous passez quand même Beaucoup de temps A paramétrer les choses Et les jeux par exemple N'ont pas de profil Steam Deck Alors certains Ont bien sûr Directement détecter Vos paramètres de hardware Et vont mettre La résolution à 800p Mais la plupart Eh bien Vont pas avoir De paramétrage Spécial Pour le Steam Deck Ça veut dire que Quand vous lancez un jeu Vous allez devoir faire Des réglages Si vous avez une préférence Pour tel framerate Tel framerate Etc Donc vous avez pas Une expérience personnalisée Sur le Steam Deck Elle est personnalisée Par vous Mais les développeurs N'ont pas fait un travail Spécial Pour optimiser Le jeu Sur le Steam Deck Et ça c'est probablement La prochaine étape Pour Valve C'est d'essayer De convaincre les développeurs De faire un profil spécial Pour le Steam Deck Par exemple Pour que les utilisateurs N'aient pas à trifouiller Les choses Pour faire tourner Correctement le jeu A qui s'adresse Le Steam Deck au final ? Surtout les joueurs PC Et un peu les joueurs console Qui n'ont pas peur De devoir naviguer Quelques menus Pour faire tourner Correctement leur jeu A qui ne s'adresse pas Le Steam Deck ? Les joueurs qui pensent Remplacer leur Nintendo Switch Parce que le Steam Deck Malgré tous les compliments Que je peux lui faire A pas vraiment L'ergonomie d'interface D'une Nintendo Switch Ni la portabilité Bien sûr Avec son poids Et sa batterie Vous n'avez pas fait une vidéo Sur pourquoi tu as annulé Une précommande ? Si si C'était sur mon autre chaîne Tami Res Games Et finalement J'ai changé d'avis Aussi il y a beaucoup de choses Qui se sont améliorées Depuis cette vidéo Quelles sont les alternatives Au Steam Deck Côté console PC portable ? Alors il y a un tas De machines chinoises Qui essaient de faire La même chose Parce que le Steam Deck D'ailleurs le Steam Deck Est pas la première console Portable PC Qui existe Néanmoins Le problème De tous ces revendeurs chinois C'est qu'ils sont là A vous vendre des machines Qui tournent sous Windows Et donc du coup Ils gagnent franchement Rien sur ces machines A part Le coût du hardware Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les machines Coutent très cher Comparé au Steam Deck Et que Valve Peut se permettre de vendre Un Steam Deck A 415€ Parce qu'ils savent Que vous allez l'utiliser Principalement Pour faire des achats Sur la boutique Steam Et c'est là qu'ils vont Faire leur argent Tout ça pour vous dire Que vous avez des équivalents Il y a de la concurrence Le seul problème C'est que cette concurrence Elle est 200 300 400€ plus cher Quels sont les gros jeux Quels sont les gros jeux Qui tournent bien Sur le Steam Deck Alors Si je dois faire une courte liste Des gros jeux Qui peuvent bien tourner Sur le Steam Deck Il y a Apex Legends Il y a Cyberpunk Il y a tous les Batman Arkham Spider-Man God of War Days Gone GTA V Et les jeux Bethesda En général Vaut-il mieux attendre La Switch 2 Plutôt qu'acheter Un Steam Deck Si vous avez une boule de cristal Pour savoir quand sort La Switch 2 Dites-moi en commentaire Quelle est la date Est-ce que je peux avoir Discord ou Spotify Pendant que je joue Oui totalement Vous pouvez installer Discord ou Spotify Puisqu'il y a des applications Si vous allez du côté Bureau du Steam Deck Il y a des applications Proton Pour le Spotify Ou Discord Vous avez juste ensuite A les ajouter Sous Steam En jeu non Steam Et sur l'interface SteamOS Vous allez pouvoir Y accéder directement Et faire tourner Non seulement Spotify Mais aussi votre jeu Par dessus Le Steam Deck Est-il un bon investissement Ou Valve l'abandonnera Comme ses autres projets Comme le Valve Controller La Steam Box Je pense que le Steam Deck Est le plus grand succès De Valve En termes de hardware Et que c'est pas vraiment Comparable avec un Steam Controller Ou même la Steam Box Puisque là Ils répondent vraiment A une attente des gens Que ça soit les joueurs PC Qui avaient acheté Une Switch par dépit Ou alors Tout simplement Les joueurs consoles Qui n'avaient jamais acheté De Switch Parce qu'ils cherchent Une console portable Qui est un peu Le successeur de la Vita Et bien Le Steam Deck C'est un petit peu ça C'est un petit peu Le successeur de la Vita Mais avec cette liberté D'un PC Tout ça pour dire Que pour moi C'est une console Qui va avoir Plusieurs suites Et qui va rester populaire Pendant un certain temps Le seul problème Le seul problème que je vois Là dessus C'est si les développeurs Ne commencent pas A soutenir Le Steam Deck Et créer Finalement Un écosystème Où vous n'avez pas A optimiser les jeux Un par un Et vous pouvez directement Télécharger un jeu Deck vérifié Avec un profil Steam Deck Des paramètres Steam Deck Qui va permettre Au grand public De trouver la console Beaucoup plus attractive Bien sûr Il faudra aussi Qu'elle soit dans les magasins Voilà c'est tout Pour ces 50 questions Et 50 réponses Sur le Steam Deck J'espère que Certaines informations Vous ont intéressé Même la majorité Mettez une nouvelle fois Un like Si vous avez apprécié la vidéo Abonnez-vous Pour plus de vidéos Dites-moi si vous voulez D'autres vidéos Sur le Steam Deck Parce que J'aurai d'autres choses à dire Et je vous dis A très bientôt Sur le Nord du JV Salut Sous-titrage ST' 501